Une autre rencontre. Beaucoup d'entre eux se sont avérés être des expériences ufologiques typiques d'abduction extraterrestre. Certaines sont relatées dans les Gardiens. Pourtant, au fil des années, de plus en plus ont quitté le domaine des rencontres extraterrestres habituelles et révélèrent quelque chose de totalement différent. J'ai parlé de certains de ces cas dans les arcanes de l'univers, en pensant qu'il s'agissait d'incidents isolés. À présent, ces cas sont devenus la norme et je me suis éloignée des schémas classiques. Bien sûr, cela se répand dans tout mon travail. Cela ne cesse de grandir, d'évoluer, de s'expanser. Dès que je pense avoir découvert et compris, j'étais emmenée à un autre concept qui conduisait mes investigations sur un sentier encore jamais emprunté. Une des choses que Jeannette souhaitait explorer durant cette séance était un étrange souvenir d'une observation et d'un laps de temps manquant en 1974. Je la fis régresser à la date et au temps supposé de l'événement. Elle entra dans la Seine, conduisant sa voiture sur l'autoroute, tard, dans la nuit, 23h. Ses deux enfants étaient sur les sièges arrière et Jeannette conduisait sans but ni destination précise. Elle était très en colère après son mari et voulait juste partir de la maison. Je ne voulais plus le voir. J'avais besoin de partir. Il m'avait trahi. Je lui faisais confiance. L'autoroute était quasiment déserte. Une voiture la croisait à l'occasion. Il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit d'autre. Quelque chose attira alors son attention. Il y a une lueur. Je ne sais pas ce que c'est. Ça semble vraiment bizarre. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Puis elle se mit à frissonner. J'ai froid. L'expression de son visage me disait qu'elle regardait quelque chose qui la perturbait. Je l'encourageais à parler. Ça monte à présent. Vers le ciel. Froid. Un disque. Ça tourne. Ça tourne. Ça vient vers nous. Je conduis aussi vite que je peux. Je n'irai pas plus vite. C'est cette stupide voiture. Ça vient vers nous et c'est vraiment lent. Je ne peux pas aller plus vite. Chez mes bébés. Ça vient par la droite vers nous. Et je vais dans l'autre sens. Je me dirige vers le sud. Mais je ne peux pas aller plus vite. Je ne peux pas faire autrement. Ça vient vers nous. Elle commence à devenir émotive. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mes phares sont éteints. Et il n'y a plus de musique. C'est à côté de la voiture. Le moteur s'est arrêté. Tourne. Les lumières tournent. Le moteur s'est arrêté. Je ne peux plus bouger. Les enfants sont endormis. Ils les ont fait s'endormir. Dolorès Cannon. Qui sont-ils ? Jeannette. Les gens dans le vaisseau. Dolorès Cannon. Comment le savez-vous ? Jeannette. Je le sais. C'est tout. Ils les ont fait dormir parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aient peur. J'ai vraiment froid. Je ne sais pas ce qui m'arrive présentement. Je suis en train de flotter. Je suis dans la lumière. Dolorès Cannon. D'où vient cette lumière ? Jeannette. Du vaisseau. Je ne suis pas supposée me rappeler. Dolorès Cannon. Est-ce correct si vous vous en souvenez maintenant ? Jeannette. Pas du tout. Dolorès Cannon. Parce que je ne veux rien faire qu'ils ne veulent pas que nous fassions. Je pense qu'ils comprennent cela, pas vrai ? Jeannette. Ils le comprennent. J'étais capable de penser et parler comme ceci parce que j'avais travaillé avec eux si souvent que je pense qu'ils me reconnaissent et me font confiance. Je savais qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur. Je voulais juste des informations. Tout autant que Jeannette. Je les laissais donc me fournir celles qu'ils voulaient partager. Dolorès Cannon. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous souvenir de tout ? Jeannette. C'est trop. Dolorès Cannon. Je comprends. Nous voulons juste donner à Jeannette les informations qu'elle peut comprendre là, maintenant. Bien. Jeannette. Est-elle sortie de la voiture ? Jeannette. Non. Elle est passée hors de la voiture, à travers le toit. Dolorès Cannon. Comment ceci a-t-il été accompli ? Jeannette. Le corps de lumière. Dolorès Cannon. Pas le corps physique ? Jeannette. Non. Il est temps pour elle le savoir. Le physique reste dans la voiture. Le corps de lumière va avec eux. Avec nous. Dolorès Cannon. Où va-t-il ? Jeannette. À bord du vaisseau. Ils dirent que ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Elle avait aussi été emmenée physiquement, plusieurs fois quand elle était enfant. Mais ils ne me donnèrent aucun détail. Ils dirent que ce n'était pas important. Dolorès Cannon. Pourquoi emmeniez-vous aussi le corps physique ces fois-là ? Jeannette. Pour faciliter sa surveillance. Ce n'est pas évident d'être ici avec elle. C'est un énorme traumatisme. Il est temps de commencer. Il est temps qu'elle commence le processus. De se rappeler. Il est temps qu'elle commence son vrai travail. Dolorès Cannon. Qu'est-il arrivé ces fois-là quand elle était enfant ? Jeannette. Des ajustements. Dans son corps et son esprit. C'était mieux pour elle qu'elle soit capable de comprendre. D'accepter. Jeannette ne se souvenait pas de ça consciemment car cela aurait rendu sa présence sur Terre plus difficile. Elle avait néanmoins accepté d'y venir. Elle voulait être là. Dolorès Cannon. Jeannette, a-t-elle eu beaucoup de vie sur Terre ? Jeannette. Non, 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 non. Elle travaillait avec la conscience au début. La conscience est la création de la conscience. Semer et... Dolorès Cannon. Pouvez-vous lui expliquer ce que vous voulez dire par conscience ? Jeannette. Semer la semence originelle de la conscience sur cette planète. Au commencement, puis ensuite à différents moments clés sur Terre quand des basculements majeurs se produisent. Des basculements majeurs. Dolorès Cannon. Qu'entendez-vous par basculements majeurs ? Jeannette. L'Atlantide. Une bonne longue période en Atlantide, en Égypte. Dolorès Cannon. Pourquoi devait-elle être là à ces moments-là ? Jeannette. Elle aime venir à ces moments-là. Les changements de philosophie. Les retournements doivent amener la planète dans différentes directions. Dolorès Cannon. Elle n'avait donc pas de raison de venir vivre des vies ordinaires, c'est ça ? Jeannette. Pas vraiment, non. Dolorès Cannon. Donc juste quand quelque chose de majeur se produit. Oui. Elle peut donc choisir quand elle souhaite venir. Jeannette. Avec des rires. Forte tête. Elle est vraiment têtu. Oui, beaucoup. Il y a un groupe. Dolorès Cannon. Un groupe d'êtres physiques ? Jeannette. Oh non. Elle travaille pour la fédération. C'est la conscience. C'est ses spécialités. Dolorès Cannon. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par fédération ? Jeannette. Oui. Des mondes. Beaucoup de mondes. Créer des vies nouvelles. De nouveaux mondes. Dolorès Cannon. C'est ce dans quoi elle est engagée ? Oui. Et occasionnellement, elle vient sur Terre le moment venu ? Oui. Où est-elle le reste du temps ? Jeannette. Elle fait d'autres choses. Elle cherche de nouveaux endroits à créer. Beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits. Dolorès Cannon. Quand elle n'est pas dans un corps, elle travaille avec vous ? Jeannette. Vos conceptions sont limitées. Dolorès Cannon. C'est pourquoi nous essayons d'apprendre ? Jeannette. Nous apprendrons. Vos conceptions sont limitées. Tout est un en l'instant présent. Vous pouvez être à plusieurs endroits, faire des choses différentes et ce, en même temps. Alors, posez des questions qui sont linéaires. Est-elle ici ou là ? Elle est partout. Elle n'est pas juste là. Elle est partout. Elle n'est pas dans votre espace linéaire. Dolorès Cannon. Je commence à obtenir beaucoup de concepts venant d'autres entités. Et c'est encore difficile pour l'esprit humain de comprendre cela. Oui. Donc, elle est en mission et elle est en même temps ici, c'est ça ? Jeannette, avec des rires. Oui. Elle regarde sur un écran. C'est ce qu'elle fait sur Terre. Dolorès Cannon. Elle peut se regarder vivre sur Terre ? Oui. Qu'en pense-t-elle quand elle se regarde ? Jeannette. Elle aime ça, avec des rires. Dolorès Cannon. Je ne sais pas si être est le bon mot, mais quel genre d'être est-elle quand elle est là ? Jeannette. Elle semble humaine, une petite femme. Il y a d'autres manifestations, mais celle-ci, oui. Il y en a beaucoup. Beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. Aussi loin que votre esprit humain puisse aller. 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 Et aller. Et encore plus. Et plus encore. Ce sont toutes des expériences que Dieu fait de lui-même. Dolorès Cannon. Mais en tant qu'humain, nous ne sommes pas conscients de tout cela. Jeannette. Parfois, elle l'est. Parfois. Par moments, elle se connecte. Pas toujours. Dolorès Cannon. Cela semble être une règle, que nous ne soyons pas conscients des autres parts de nous-mêmes. Jeannette. Aucun de vous ne l'est ? Non. Non. Vous allez devenir de plus en plus conscients des autres vous. Vous allez commencer à intégrer de plus en plus qui vous êtes vraiment. Les autres vous. Dolorès Cannon. Mais cela risque d'être déroutant pour l'être humain. Jeannette. Pour les êtres humains que vous êtes aujourd'hui, oui. Mais dans l'ensemble, vous intégrerez tous de plus en plus qui vous êtes. Vous connaissez votre enfance, votre adolescence, les autres périodes de votre vie, vos autres expériences, vos autres possibilités. Dolorès Cannon. Mais je pense que vu la manière dont l'esprit humain fonctionne, ce serait très déroutant de connaître d'autres parts de nous-mêmes. Jeannette. C'est ce qu'elle est en train de faire présentement. Rire. C'est pour cela qu'elle est confuse. Elle opère à des niveaux multidimensionnels, conscientes des autres, elle, dont elle n'a pas connaissance consciemment. Mais elle est consciente. Elle ne peut pas se rappeler de tout, avec des rires, parce qu'elle fait ces choses sur différents niveaux. Elle est donc dans plusieurs endroits à la fois, reliée à différents niveaux de son existence en même temps. Dolorès Cannon. A-t-elle des sensations physiques quand ces choses arrivent ? Jeannette. Parfois, oui. Dolorès Cannon. Qu'est-ce que ça fait, physiquement, afin qu'elle puisse identifier ceci ? Jeannette. Attendez. Nous allons l'interpréter pour vous. Vous avez déjà rencontré cela avec d'autres personnes qui ne peuvent pas se souvenir entre un moment A et un moment B. Ils enregistrent quelque chose qui n'existe déjà plus. Rire. D'un moment à l'autre, ce souvenir n'existe plus. C'est comme ça que vous le savez. Dolorès Cannon. Vous parlez de ce que nous appelons la mémoire à court terme ? Oui, oui. Que se passe-t-il alors ? Jeannette. Des opérations dans d'autres dimensions et sur d'autres niveaux. Beaucoup d'entre vous sont en train de l'expérimenter. Vous ne vous rappelez pas de grand-chose quand cela arrive, les petites choses. Vous avez besoin d'expérimenter plus d'équilibre. Ceci est également reporté dans les gardiens. Comme d'aller dans une pièce chercher quelque chose et ensuite ne plus vous rappeler pourquoi vous y êtes allé. Ensuite, après quelques instants de confusion, les souvenirs reviennent rapidement avec un « Oh oui ». Ils disent qu'à ce moment-là, vous étiez déjà parti dans une autre dimension et que vous êtes ensuite revenu aussi rapidement que cela. Dolorès Cannon. Retournons à la nuit où son corps de lumière fut emmené là-haut. Pourquoi cela s'est-il passé ? Jeannette. Il était temps pour elle de se rappeler. C'était la première fois qu'elle s'éloignait de son mari. La première fois également qu'elle s'aventurait. La première fois qu'elle s'éloignait de son obsession pour lui. Elle avait toujours été effrayée de partir. C'était le moment parfait. Il était temps pour elle de se souvenir qu'il y avait quelque chose d'autre. Nous avons donc eu une rencontre cette nuit-là. Et ce fut le début. Dolorès Cannon. Et cela concernait uniquement elle, pas les enfants ? Jeannette. Les enfants ont leurs propres expériences. Son fils en particulier. Sa fille avait peur. Mais sa fille, d'aussi loin qu'elle la connaisse, est très puissante. C'était pour Jeannette. C'était un appel à l'éveil. Elle a pensé que sa vie était terminée. Ce n'était pas le cas. Et nous avons dû intervenir épisodiquement avec elle parce qu'elle était dévastée. C'est un problème relatif au fait qu'elle n'a pas eu beaucoup de vie sur Terre. Dolorès Cannon. Et vous dites que les autres fois, elle avait été emmenée pour des ajustements physiques ? Jeannette. Certains ajustements physiques. D'autres, émotionnels. Dolorès Cannon. Y a-t-il une raison de faire cela ? Jeannette. Elle est à la limite de l'expérience physique. Dolorès Cannon. Même en tant qu'enfant ? Jeannette. Oui. Étant enfant, c'était un désastre. Une immense solitude et des abus. Il a fallu des ajustements pour la maintenir assez équilibrée, afin qu'elle soit capable de fonctionner dans le physique. Dolorès Cannon. Jeannette pense qu'elle a communiqué avec des extraterrestres. Et je trouve que notre compréhension des extraterrestres est très limitée. Pouvez-vous expliquer avec qui elle communique quand elle fait son travail ? Jeannette. Elle travaille avec de nombreuses races différentes et à différents niveaux. Ils travaillent tous ensemble. Certains sont juste un rayon de lumière. D'autres sont vos types prérequis de corps physiques de différents genres. Et il y a les autres, qui sont pure conscience. Certains sont faits de lumière. Certains sont tous ceux-là à la fois. Dolorès Cannon. Et je parle à tous en ce moment ? Jeannette. Exactement. Vous comprenez ? Dolorès Cannon. Je pense que les gens ne sont pas habitués à penser en termes multidimensionnels. Nous pensons aux extraterrestres et aux vaisseaux et aux choses physiques. Jeannette. Qu'est-ce qui est multidimensionnel ? Un être multidimensionnel est conscient de toutes ses vies en même temps ? Passé, présent, futur. Un être peut être plusieurs êtres en même temps. C'est ce que chacun d'entre vous est ? Vous n'êtes simplement pas conscient de votre multidimensionnalité. Vous êtes juste conscient de vous-même. Dolorès Cannon. Parce que ce serait trop pour nous à supporter si nous devenions conscients de tout. Jeannette. Pour l'instant, vous le pourrez dans le futur. Pour l'instant, ça signifie qu'un être peut être différentes choses. Alors, si vous pouvez imaginer, laissez-moi vous dire ceci. Vous pouvez avoir eu beaucoup, beaucoup de vies ici-bas. Et toutes interagissent avec le vous qui existe maintenant. Dolorès Cannon. Mais nous ne sommes pas conscients des autres nous. Jeannette. Non, pas encore. Dolorès Cannon. Pendant mes séances, de plus en plus de personnes me disent, quand elles sont en état de trance hypnotique, que les vies antérieures ne sont plus importantes. Ce n'est plus important de se souvenir de qui ils étaient. Jeannette. En fait, l'influence des autres vies n'est plus aussi forte à présent. Elle diminue. Les gens sortent du rêve, de l'illusion, de l'influence. Ils sont plus dans la famille cosmique. Dolorès Cannon. Que voulu vous dire par sortir du rêve ? Jeannette. Sortir de l'illusion de la séparation. De l'illusion de vivre dans une bulle biologique uniquement sur votre planète et rien de plus. Ces influences ne sont plus aussi fortes. Votre ADN s'ouvre. Il se déploie. Votre ARN aussi. Dolorès Cannon. Nous sommes tellement habitués à penser aux vies antérieures qui influencent la vie actuelle. Jeannette. C'est vrai dans une construction linéaire, mais vous ne pouvez plus opérer de même. Vous êtes en train de vous diriger vers une autre dimension. Ce qui signifie que l'influence de cette construction linéaire est de moins en moins forte. Dolorès Cannon. J'ai encore des patients qui ont besoin de travailler à ce niveau. Jeannette. Oui. Et ils opèrent encore dans cette fonction linéaire. Alors accompagnez-les. Ils n'ont pas encore switché. C'est ok. Dolorès Cannon. Ils sont tous là où ils sont supposés être. Jeannette. Exactement. Tout le monde n'a pas besoin d'être à la même place que l'autre. Sans cela, où serait la diversité ? Ce ne serait pas aussi amusant. Dolorès Cannon. C'est vrai. C'est pourquoi je travaille avec chacun au niveau de conscience où il est. Jeannette. Exactement. Dolorès Cannon. On m'a dit aussi que le karma était totalement différent maintenant. Est-ce correct ? Jeannette. Absolument. À ce stade de l'évolution, le karma est un choix. Vous y entrez, vous en sortez. Il y en a qui choisissent encore d'entrer dans le cycle du karma. Dolorès Cannon. Il s'embourbe ? Jeannette. Absolument. Jetez un oeil à votre planète. Dolorès Cannon. C'est ce qu'on m'a dit. C'est aussi collant que du papier tumouche. Jeannette. C'est tout à fait juste. Et il reste coincé s'il le décide. Dolorès Cannon. Qu'est-il arrivé à Jeannette en 1996 quand elle dit s'être vue mourir ? Elle avait une énorme infection et elle s'est vue défaillir et tomber à terre. J'imagine qu'elle était hors de son corps. Qu'est-il arrivé ? Jeannette. Elle est morte. Dolorès Cannon. Ce fut une surprise. À cause de l'infection ? Jeannette. Oui. Elle avait perdu espoir. Elle ne voyait pas son rôle sur la terre. Elle aime trop profondément. Mais cela peut causer beaucoup de dégâts ensuite. Alors des ajustements ont été faits. Les choses furent réparées. En faisant cela toutefois, cela a impacté sa mémoire consciente. Et elle a perdu beaucoup de celles-ci. Dolorès Cannon. Est-elle vraiment morte ce jour-là ? Oui. Est-elle revenue dans son corps immédiatement après que les ajustements ont été faits ? Jeannette. Non. La conscience ne revient pas totalement avant quasiment 36 mois. Dolorès Cannon. Je pensais que si son corps mourait, elle devrait retourner dedans afin de le maintenir en vie. Jeannette. Elle a été prise en charge. Mais elle ne pouvait pas... Très bien. Nous allons vous l'expliquer comme ceci. Elle était suffisamment présente pour fonctionner à un niveau infime. Néanmoins, après cette période, l'intégration se produit et de plus en plus d'elle est réintégrée. Si vous voulez, il y a plus de son soi supérieur, plus de la totalité de qui elle est. Cela a-t-il du sens pour vous ? Cependant, elle n'était pas consciente de ça, bien qu'à certains niveaux, elle avait une certaine compréhension, mais pas totalement. Attendez. Ah, attendez. J'avais eu d'autres cas où la personne avait eu une EMI, expérience de mort imminente, NDE, ou Near Death Experience en anglais. Et était revenu soit sans aucun souvenir, soit avec des souvenirs partiels de ce qui était arrivé. C'était décrit comme quelque chose de tellement beau, empli de paix et parfait sur le plan spirituel, que s'ils avaient pu se souvenir de la totalité de cette expérience, ils n'auraient jamais voulu retourner dans cette vie chaotique. Dolorès Cannon. En d'autres mots, le corps peut rester vivant sans doute, l'âme sans l'esprit à l'intérieur ? Jeannette, il y a un lien avec l'âme qui s'est créé, un lien très fort qui la tenait au chaud ici. Le lien avec son âme n'était pas assez puissant en raison des dommages qu'elle avait expérimentés. Pas seulement les dommages physiques de la maladie, mais également les dommages émotionnels. Encore une fois, elle était différente dans le fait d'avoir de la difficulté à être ici. Les dommages de l'âme sont très profonds. À présent, il y avait un processus d'inervation reposant sur ce lien avec son âme qui avait pris place pendant ces 36 mois et qui lui suffisait à insuffler le minimum de conscience recueille. Pendant ce temps-là, elle n'était pas capable de fonctionner comme l'humaine qu'elle avait précédemment été. Comprenez-vous ? Pas vraiment, mais je l'ai laissé expliquer du mieux qu'il pouvait. Jeannette, et même lors de ces deux dernières années, encore une fois, pour que tout ceci puisse survenir, un processus a eu lieu où son esprit conscient était en conflit avec d'autres choses qui se passaient dans les autres niveaux multidimensionnels. C'est ce qui est difficile pour elle à intégrer. Et c'est pour cela que sa personnalité corrompt ce qu'elle voit. Elle appelle cela des anomalies. Dans le deuxième tome de la série Les Arcanes de l'Univers, il y a eu deux cas où la personne était quasiment morte, et la majeure partie de l'âme n'était pas dans le corps durant une longue période. Dans tous les cas, ça se passait avant que toute l'âme ne retourne dans le corps et que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Les personnes ont décrit cela comme un sentiment de dormir debout ou de vivre dans un rêve. Elles avaient des difficultés pour se relier à leur environnement physique immédiat. Leur entourage a également remarqué que quelque chose n'était pas normal. Jeannette, nous voudrions vous dire ceci. Il y a ceux parmi vous qui, dans les états de rêve, sont très impliqués dans l'orchestration sur cette planète, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Il y a ceux qui apportent des informations spécifiques à la forme. Nous vous dirions aussi qu'il y a ceux d'entre vous qui continuent de porter la vérité. Cela porte le flambeau de la vérité, sans objectif caché, sans distorsion. Et par conséquent, ceux d'entre vous qui viennent ensemble et qui sont de cette acabite, de cette nature, connaissent l'autre plus que vous ne le connaissez. Message d'adieu. Nous voudrions lui dire d'avoir foi et confiance en tout ce qu'elle fait, d'aller de l'avant avec le même niveau d'engagement. Tout ce dont elle aura besoin sera là exactement comme elle en aura besoin. Nous vous disons la même chose à vous. Ceux d'entre vous qui faites office de pont sur cette planète sont grandement aimés. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas aimés. Nous vous disons simplement que vous vous rendez un immense service à la planète. Et il y en a beaucoup qui vous aiment et vous apprécient. Restez clairs dans vos intentions. Vous ne pourrez échouer. Un autre cas. J'ai eu un autre cas impliquant les extraterrestres où une femme avait vu des lumières éblouissantes et voulait savoir ce que c'était. Elle adorait être près de l'océan et elle aimait tout particulièrement nager avec les dauphins. Elle vécut pendant un temps à Hawaï. C'est là qu'elle le faisait. À présent, elle vit en Californie, toujours à proximité de l'eau. Ils ont dit que les extraterrestres étaient en communication avec elle. Mais elle ne s'en rendait pas compte car il lui apparaissait sous la forme de dauphins. Quand ils nagent, ils font beaucoup de choses avec elle dont elle n'a pas conscience. Une de ces choses est le retrait d'implants. Je leur dis que j'avais entendu dire que les implants n'étaient pas négatifs, qu'ils étaient dans le corps pour une bonne raison. Et ils répondirent que oui. En effet, ils servent un but. Et quand ce but est atteint, ils doivent être retirés. Vous n'en avez plus besoin. Mais les dauphins lui transmettent également des informations. Il y a tant de choses qui se produisent tandis qu'elle pense nager simplement avec les dauphins. Ils lui apparaissent de cette manière car elle porte aussi en elle l'énergie des dauphins. Et ils se sentent bien également avec elle. Elle venait d'une planète d'eau, tout comme beaucoup des membres de l'âme groupe des dauphins. Ils sont originaires d'une planète aquatique. Elle en avait des souvenirs. C'est pourquoi elle était attirée par l'eau. Cela lui faisait se sentir bien d'avoir à nouveau ses souvenirs. Par conséquent, les extraterrestres se présentaient à elle sous forme de dauphins afin qu'elle ne prenne pas peur et qu'elle veuille bien qu'il travaille sur elle. Une fois de plus, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être en apparence. Sous-titrage Société Radio-Canada